L'Iran a arrêté son programme d'armement nucléaire et cela depuis déjà 4 ans. C'est la conclusion choc de ce rapport rédigé par les 16 agences américaines de renseignement. Ce rapport est un signal d'alarme. Ils avaient un programme, d'accord, ils l'ont arrêté, mais c'est un signal d'alarme parce qu'ils pourraient le reprendre. Eh bien, il est de notoriété publique et cela a été rapporté dans les médias qu'Al Qaïda s'étend en Iran, qui reçoit un entraînement et qu'il revient en Irak à partir d'Iran. On le sait bien et c'est malheureux. Pardon, les Iraniens forment des extrémistes, pas Al Qaïda, je suis désolé. Le président d'un grand pays, parce que l'Iran c'est un grand pays, qui dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Quand il dit du fourrier Israël de la carte, je pense qu'il est sincère. Non, il n'a pas dit ça justement. Non, non, effacez, effacez le mot qu'il a envoyé. Vous voulez qu'on parle de ça tout de suite ? Oui, tout à fait. Il a fait une citation de Khomeini en disant, L'imam a dit que le régime occupant Jérusalem devrait disparaître de la page du temps. C'est ça la vraie phrase. Oui, c'est pas mal. Je voudrais savoir pourquoi on répète sans arrêt, et mondialement vous n'êtes pas les seuls porte-voix, ces phrases où dans la phrase il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Le président iranien ne cesse d'affirmer qu'Israël doit être rayé de la carte. Rayé Israël de la carte. Rayé Israël de la carte. Rayé de la carte, l'état d'Israël. Rappelle encore les phrases, les fausses phrases, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est une méthode qui est connue des dialecticiens depuis l'Antiquité. Exactement. Et Adolf Hitler, Adolf Hitler. N'oubliez pas les soirissantes, parce que c'est celle-ci qui va vous revenir dans la figure. L'info continue sur TF1.fr et par téléphone.